Et bien bonjour très cher abonné ! Êtes-vous prêts à repartir pour des histoires d'horreur ? Mais avant ça, c'est Noël ! Et oui les amis, je lance un nouveau concours sur Instinct Gaming pour que l'un de vous ait la chance de gagner le jeu de son choix. Comme le mois dernier tout simplement, regardez même le gagnant s'affiche ici, il s'est fait plaisir avec les Sims. Vu que ça a bien marché, du coup j'en relance un. Ça démarre maintenant jusqu'au 25 décembre les amis, vous avez jusqu'au 25 décembre pour participer. Et comme j'ai dit, de tenter de remporter le jeu de votre choix. Le concours est gratuit, j'avais vu ça dans les commentaires sur la vidéo précédente où j'avais fait le concours. Oui, le concours est gratuit, tu payes pas. Le lien pour participer est dans la description. T'as juste à cliquer, hop, et voilà, tu participes. A vos marques, partez ! Ceci dit, nouvelle ambiance, on est reparti pour trembler tous ensemble. Générique ! Première histoire, passagère clandestine. Selena s'est introduit dans la voiture du copain de sa meilleure amie pour savoir s'il la trompe. Mais elle découvre quelque chose de bien plus terrible. En fait c'est un gilet jaune. Non, j'arrête. Selena. Ok, je vois la voiture de Sean. Tu veux que je fasse quoi ? Glisse-toi à l'arrière et vois si tu trouves la boucle d'oreille de Lydia. Elle m'a dit qu'ils étaient sur la banquette arrière hier soir. Si tu trouves la boucle, c'est qu'elle a dit la vérité. Alors ça c'était Carly. Carly qui doit être la petite copine de Sean et apparemment elle soupçonne Sean de l'avoir trompée. Avec une certaine Lydia. Elle aurait pu l'acheter à l'arrière pour que tu crois qu'ils étaient ensemble. T'aurais pas meilleur temps de juste larguer ce connard de menteur. J'ai besoin d'une preuve. Sinon ça veut dire que je crois Lydia sur parole et tu sais que je la déteste. Et si elle a vraiment perdu sa boucle d'oreille dans sa voiture, ça veut bien dire quelque chose, non ? Il m'a dit qu'il était seul la nuit dernière. Toute la nuit. Donc si la boucle est bien là, c'est qu'il ment. Oh, d'accord. J'arrive pas à croire que je fais ça. J'avoue que Selena là pour le coup c'est the, euh, ami quoi. Jamais de la vie moi je fais ça. Si tu veux je le stalk. Mais de là à rentrer dans la voiture de quelqu'un, euh, non. Il faut vraiment être idiot pour s'introduire dans une voiture. Voilà tout à fait. Euh, je pourrais aller en prison tu sais. Pas si tu te fais pas prendre. Merci pour cette réflexion. Hein, oui. Maintenant vas-y. Je t'en dois une Selena. C'est sûr. Ok j'y suis. Le coffre est fermé. Utilise le code. Le code ? 9376 étoile 9. Sur quelle voiture il y a des codes ? Comme ça. Sur ma Twingo il y a rien du tout, hein. T'as réussi à l'ouvrir ? Ouais, attends. Je suis dedans, je regarde. Ah et au fait, c'est vraiment dégueu de penser que je suis là où ils ont couché hier soir. Supposément. Supposément. Elle a dit que sa boucle était où déjà ? Et elle ressemble à quoi ? Je sais pas où elle est. Elle a juste dit que c'était une créole avec son nom gravé à l'intérieur. Elle a dit qu'elle l'avait fait tomber à l'arrière. Ok, je vois une couverture, une pelle et une bâche. Comme dirait Gandalf. Fuyez, pauvre fou ! Ça pue. Selena, ça pue. A partir du moment où tu vois une couverture, une pelle, une bâche, certes, je regarde beaucoup de séries et de films, mais bon là, je pense que je fais bien, tu vois, de me méfier. Va tant, Selena. Je vois pas de boucle d'oreille, hein. Est-il de pas qu'il y ait quelque chose de bizarre ? Attends, tu l'as trouvé ? Putain, c'est pas vrai. Quoi ? T'as trouvé la boucle d'oreille ? Non, il arrive. Quoi ? Il vient de sortir de la maison et il se dirige vers la voiture. Au moment où je te parle. Il t'a vu ? Non, il fait trop noir. Il te ramale un tapis qu'il a enroulé ou un truc du genre. Ok, on va rien dire, hein. Elle a l'air d'être un petit peu conne, Selena. Cours ! Je peux pas, il marche dans ma direction. Oh mais si t'as pas vu, non ? Ça marche pas. Alors cache-toi. Oh ! Dans la voiture, croqueville-toi. Derrière, il met la couverture sur ta tête. Hé, ils s'en sont sûrement servis hier. Oh my god, il approche. Cache-toi sous la couverture. Ok, je me cache sous la couverture. Il a mis quelque chose à côté de moi. Je crois que c'est le tapis. Oh my god, c'est dégueulasse, Carly. La couverture est mouillée. Je veux même pas savoir ce que c'est. Tu devrais savoir, je pense. Je crois qu'on est des milliers à savoir ce qui se passe, en fait. Je te parlerai plus de jamais après ce soir. Je prends la douche la plus longue de l'histoire et je suis plus ta meilleure amie. Je suis vraiment désolée, mais j'apprécie ce que tu fais. Ah bah, encore heureux. Je te ferai des tas de cookies pour me faire pardonner, promis. Je pense pas qu'elle va aller bouffer tes cookies, hein. Qu'est-ce qui se passe ? Il est au téléphone, sûrement avec Lydia. Dis-moi ce qu'il dit. Non, c'est pas Lydia. C'est Todd. Oh my god. Il dit à Todd qu'il a la pelle et la bâche. Il dit qu'ils doivent s'en débarrasser. Really ? T'es aussi bête que ça. La pelle et la bâche en question sont à côté de moi. Ils n'ont peut-être pas prévu de faire ça aujourd'hui. Panique pas, Selena. Respire. Non, 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 non. Il dit qu'ils doivent s'en occuper ce soir. Qu'une fois qu'il sera débarrassé de la pelle et de la bâche, il brûlera la couverture. Et il va me voir s'il prend la couverture. Qu'est-ce que je fais, Carly ? Je pourrais vraiment aller en prison, c'est pas une blague. Ça va aller, je prendrai la responsabilité. Il parle de toi maintenant. Il dit que tu sais pas pour Lydia. Ah ah, donc il a bien eu quelque chose avec cette Lydia. Quoi ? Il dit qu'il espère que personne ne la trouvera, sinon lui et Todd auront des problèmes. Une pelle, une bâche, une couverture mouillée, un tapis avec quelque chose d'enroulé dedans. Todd et Sean qui disent qu'il faut qu'ils s'en débarrassent. Il ne faut pas avoir fait Science Po pour savoir qu'il y a un putain de problème quand même. De type meurtrier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh putain, je sais pas, moi je sais pas du tout. On a deux débiles en fait, on a vraiment deux grosses débiles. Il dit qu'il devait le faire, qu'elle parlait trop. Oh my god, je crois qu'il a fait quelque chose à Lydia. Merci Selena, un point pour Gryffondor. Il dit qu'elle ne dira plus jamais rien. Et il demande à Todd s'il a de l'eau de Javel. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'eau de Javel ? Non mais ma soeur, tu n'as jamais vu de films, enfin de séries, même de reportages aussi. Beaucoup de reportages qui expliquent le mode opératoire du meurtrier. Ils ont besoin d'eau de Javel pour nettoyer le sang. Oh je suis flippie quand même moi. On se trompe peut-être, hein ? Ils ont renversé un truc sur les tapis de sol, si ça se trouve. Ouais, ils vont s'en débarrasser à 3h du matin. Tu sais, c'est des putains de gros maniaques qui ont décidé de nettoyer un tapis dans un endroit isolé. Ah bah oui, moi je fais ça aussi. Ouais, comme les boyaux de Lydia. Merci Selena. Oh my god, calme-toi Selena. Bouge pas, j'appelle Lydia. Bouge pas. Où est-ce que tu veux ou voudrais que j'aille ? Tu l'appelles ? Elle a dit quoi ? Carly. Carly, je l'appelle là. Oh my god, t'es sûre que t'appelles Lydia et pas Sean ? Quoi ? Pourquoi ? Un téléphone sonne ici, dans la voiture de Sean. Pourquoi est-ce qu'il a le portable de Lydia ? Parce qu'il lui a fait quelque chose, c'est évident. Il dit qu'il a oublié de prendre son portable. C'est elle qui est enroulée dans le tapis, Carly. J'y arriverai pas. Je crois que je vais vomir. Non, respire Selena. Ne tire pas de conclusions hâtives. Pourquoi, god, as-tu fait des personnes aussi débiles ? Non mais la meuf, il a le portable. T'as tout ! Il t'as tout ! Qui indique que c'est Lydia qui est dans ce putain de tapis ? T'as même le téléphone qui sonne dans le tapis ? Mais, pfff, Carly reste optimiste. Mais non, tout s'explique. Le petit portable, il a pris ses petites papates et il a été dans le tapis. Il a sûrement renversé un truc sur les tapis de sol et il va les nettoyer ou un truc du genre. Mais oui, Carly ! Et la marmotte met le chocolat dans le papier alu. On la connaît toutes ! Mais bien sûr ! Et Lydia a perdu son téléphone dans la voiture à sa boucle d'oreille. Elle était pas très intelligente, tu sais. Bon, Carly, tu sais, tu lui fais un petit peu de concurrence, là, sur le coup. Elle voulait peut-être parler de son téléphone et elle s'est trompée en disant boucle d'oreille. Ouais, c'est ça. C'est vrai que les mots téléphone et boucle d'oreille se ressemblent vachement. Oh, Selena, elles se ressemblent un peu toutes les deux. Je vais ressortir un truc pareil, quoi. Chaud, ne tuerai jamais quelqu'un, Selena ! J'avoue qu'en même temps, c'est son copain. Imagine, on t'annonce que ton copain ou ta copine a tué quelqu'un. Même moi, j'aurais du mal à y croire, tu vois. Ok, il dit qu'il doit s'arrêter pour acheter de l'eau de Javel. Fonce ! C'est la porte de sortie ! T'es où ? Je sais pas, je vois rien. Là-dessous, soulève un peu la couverture et vois si tu peux voir quelque chose par la fenêtre. Carly, la pelle est juste à côté de moi. Il y a du sort dessus et un truc filandreux. Je crois que c'est des cheveux. Non, 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 je crois qu'ils ont tué Lydia, hein. Ou ils ont fait une connerie, une grosse connerie. Oh my god, mon bras est couvert de sang. T'es sûre ? Éclaire-le avec ton portable, c'est peut-être autre chose. C'est sur mon bras, je suis hyper pâle et ce truc est rouge et épais. Mais meuf, le mec il s'est arrêté, tu fonces, quoi. Tu tergiverses même pas, quoi. Il me tuera, moi aussi, s'il me trouve. Ne dis pas ça. Il ne tuera pas. On s'arrête, mais il fait si noir que j'y vois rien. Oh non, Todd vient de monter dans la voiture. Il faudrait courir à la seconde où ils s'arrêtent pour acheter de l'eau Javel. Comment est-ce que je pourrais les semer tous les deux ? A la rigueur, ça c'est possible. Parce que s'ils arrivent dans un magasin, qui dit magasin, dit employé. Qui dit employé, dit aussi client. Qui dit client, dit consommateur. Qui dit consommation, dit pouvoir d'achat. Qui dit pouvoir d'achat, dit taxe. Qui dit taxe, dit gilet jaune. C'est pour t'en sécurité. Il vient de dire qu'elle est derrière. Le tapis, c'est Lydia, qui est enroulée dedans. Elle est morte, Carly. Elle est morte. Oh my god. Dis-moi où tu es. J'appelle les flics. Mais il faut que tu me dises où tu es. Cours dès que la voiture s'arrête. S'ils t'attrapent, dis-leur que t'es au téléphone avec moi. Ils ont plutôt intérêt à pas te toucher, sinon je dirais tout aux flics. Todd dit qu'il a trouvé de l'eau Javel dans la buanderie de sa mère. Ils ont plus besoin de s'arrêter, pas avant d'arriver à la forêt. Mais ils disent pas de quelle forêt ils parlent. Appelle les flics maintenant. Carly, je t'en prie. D'accord, fais pas de bruit. Je te promets que je vais te sortir de là. Ils ont dit quoi ? Ils arrivent ? Carly, on s'arrête. Les flics arrivent. Pas mourir. Ne bouge pas. Ils ouvrent le coffre. Oh my god. J'arrive pas à respirer. Ils ont pris la bâche et la pelle. Je serai foutue. La seconde. Ou ils prendront la couverture. Ne bouge pas. Les flics seront bientôt là. Séléna. Séléna. Ils m'ont vu. Ils arrivent. Fin de l'histoire. Ah, conclusion. On a fait affaire à deux belles idiotes quand même. Elles auraient dû se barrer beaucoup plus tôt. Putain, le temps de déduction était improbable quoi. Pour qu'elles comprennent qu'il y avait un corps ou qu'ils avaient fait une connerie. Mais c'était insensé quoi. Par contre, entre nous, je pense que Carly devrait quitter le chône. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Il tue un peu trop facilement les gens quand même. En plus, je pense qu'il t'a vraiment trompé avec Lydia. Donc franchement, vas-y quitte le meuf. Deuxième histoire. Les boucles d'oreilles. Brandy reçoit un cadeau de son petit copain. Mais comprend que ses intentions ne sont pas celles qu'elle croit. Oups. Qu'est-ce qui se passe encore ? Qu'encore une histoire de couple. Brandy. Tu m'as laissé une petite boîte. Derrick. De quoi tu parles ? Il y a une petite boîte cadeau sur le capot de ma voiture. Allez Derrick, tu sais que je n'aime pas les surprises. Je suis encore dans les vestiaires. Tu devrais l'ouvrir. Voir ce que c'est. Ne pense pas que ça te rachète pour hier soir. Qu'est-ce que s'est passé hier soir ? Oh, est-ce qu'elles sont ce que je pense ? Juste pour toi. Tu m'as dit que je ne pouvais pas les toucher. Et maintenant, tu me les offres ? Elles sont spéciales, toi aussi. Tu es trop gentille. Mais allez. Ok. Laisse-moi regarder dans le miroir. Oh mon Dieu, Derrick ! Elles me font mal. Je ne peux pas les enlever. Quoi ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? What ? Pourquoi ? Je ne m'attendais pas à ça. Je n'entends plus rien. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais Zoraïson, c'est si fort. Et tu ne peux pas les enlever ? Non Derrick, aide-moi s'il te plaît. C'est bizarre. C'est quoi ton problème ? Je souffre. Mais comment ça a pu déraper comme ça ? C'est censé être un petit cadeau, tout mignon. Et maintenant, la fille est en souffrance totale. A l'aide. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne peux pas. Tu dois trouver par toi-même. Mais Derrick, t'es trop chelou comme mec. C'est quoi son problème à lui ? Quoi ? Tu ne sais pas lire ? Ou je dois te le redire ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette personne ? Derrick, j'ai peur, je souffre, je vais crier. Ok, ça n'aidera pas. Peut-être que je n'aurais pas dû poster ce que j'ai fait hier. Mais quoi, c'est une vengeance ? C'est une vengeance qu'il fait là ? Il a ensorcelé des boucles d'oreilles ? Mais c'est quoi leur problème à ces mecs en ce moment ? C'est quoi ces histoires ? Est-ce que c'est à propos de ça ? C'est pour ça que tu ne veux pas m'aider maintenant ? Mon Dieu Derrick, je souffre vraiment. Cela fait vraiment mal. Donc tu dois trouver ce que tu dois faire pour pouvoir enlever ces boucles d'oreilles ensorcelées. Ha ha. Mais il n'y a pas de ha ha ! C'est quoi ce malade mental, quoi ? C'est quoi cette vengeance abusée ? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Quoi ? Elles sont ensorcelées ? Je pensais qu'elles étaient à ta grand-mère. Oui, elle aimait les trucs bizarres. Donc tu étais au courant. Mon Dieu, tu es fou. Non, c'est toi qui es folle. Là, en l'occurrence, c'est toi Derrick. Je ne veux pas me misser dans votre vie de couple. Je juge sans vraiment juger. J'ai enlevé le poste. Personne ne l'a vue et ce n'était pas si terrible. Je suis désolée, ok ? C'était trop. Ce n'est pas juste ça. C'est toutes les petites choses. J'ai l'impression que tu ne me demandes jamais comment je vais et comment je me sens. Mais c'est quoi cette réaction totalement absurde ? Disproportionnée à la situation ? Tu lui donnes un truc ensorcelé qui l'a fait souffrir parce que... Oh non, mais attends ! Tu ne me demandes jamais comment je vais ? Comment je me sens ? Mais tu as tes règles, Derrick ? Je suis désolée. Mais si tu ne m'aides pas, alors je m'en vais. Je dois faire quelque chose. Bien, rester dans la voiture ne va rien améliorer. Ha ha. C'est un malade mental. Peut-être que je dois aller chez les flics, leur dire ce que tu as fait. Bonne chance alors. Tu es en train d'y aller ? Vraiment ? Brandy ? Oui, je conduis. Qu'est-ce que ça te fait ? Je souffre le martyr, Derrick. S'il te plaît, aide-moi. Reprends-toi et aide-moi. Je n'arrête pas d'entendre ces bruits bizarres maintenant. Comme des chauves-souris et des loups, des sirènes. Des sons perçants, rugissants. Wow. Non pas wow, c'est horrible. Le son vient de partout à la fois. Je n'entends plus mon moteur, les autres voitures, rien. Ce ne sont que des cochons qui couinent et des coups de marteau maintenant. C'est affreux, Derrick. Je ne sais pas comment tu peux te concentrer pour conduire dans cet état. Je dois enlever ces boucles d'oreilles, il le faut. Bon, je suis désolée, ok ? Sérieusement, je ne pensais pas que ce serait aussi dur. Je n'étais même pas sûre que ça allait fonctionner en vérité. Je savais juste qu'elle avait lancé un sortilège ou autre sur ces boucles d'oreilles puisque c'était ses préférés. Je voulais juste ma revanche. Je suis désolée. Paye ta revanche, quoi. C'est un psychopathe, les gars. Dac. Dis-moi simplement ce que je dois faire pour les enlever. Je ne sais pas. Quoi ? Tu ne sais pas ? Non. Attends, j'ai une idée. Quoi ? Viens jusque chez moi. Il y a un endroit pour cacher les clés dans un caillou. C'est sous le troisième pot en terre dans le jardin le long de la clôture. Est-ce que le portail est fermé ? Non, vas-y. Ok. Donc, elle va chez lui. Il doit y avoir sûrement le remède là-bas. Ou à moins qu'elle va mourir, elle aussi. Cela fait tellement mal, Derrick. Tu n'as pas idée. Cela me rend folle. Je suis désolée, vraiment, je regrette. On va s'en sortir tous les deux ensemble. Je me rattraperai du mieux que je peux. Je suis désolée. Ok, je suis arrivée. Je vais dans le jardin. Le troisième pot, c'est ça ? Oui, compte à partir du premier que tu vois. Ok, c'est bon. Mais la fausse pierre est coincée. Continue à essayer. C'est comme ouvrir un pot de beurre de cacahuète. Ok, c'est bon. Je vais à la porte d'entrée. J'entends des cris et du vent fort maintenant. Il n'y a pas d'alarme, hein ? Non, je suis rentrée. J'entends une alarme. C'est tellement fort, cela me perce les oreilles. C'est plus fort que tout ce que j'ai jamais entendu. Nous n'avons pas d'alarme, Brandy. Jamais eu. Cela doit être les boucles d'oreilles. Maintenant, j'entends rire. C'est une vieille femme. Tu penses que c'est ta grand-mère ? Peut-être. Est-ce qu'elle dit quelque chose ? Non. Est-ce que j'essaie de lui parler ? Oui. Ok, j'essaie. J'imagine tellement la nana. Bonjour, mamie d'Eric. Ça va ? Pas très cool, votre sortilège, hein ? Elle dit que j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas prendre des choses qui ne m'appartenaient pas. Dis-lui que c'est de ma faute. La faute de son petit dédé. Ok. Qu'est-ce qu'elle dit ? Brandy, tu es là ? Est-ce que tout va bien ? Oui, j'écoute ce qu'elle dit. La scène qui finit totalement absurde, tu sais. C'est de la faute de dédé, mamie, hein ? Ah oui, oui. Ah bah j'ai mal, maintenant. Elle m'a fait promettre d'être plus sympa avec toi. Et sinon, elle a dit quelque chose à propos d'araignée qui allait entrer dans mon cerveau. Oh, dégueulasse. C'est bizarre. Peux-tu enlever les boucles maintenant ? Elle a dit que je devais les remettre où elles étaient. Tous les sons horribles se calent maintenant. Mais mes oreilles bourdonnent encore. Est-ce que la boîte est encore au grenier ? Non. Elle est dans ma chambre. Dans le premier tiroir de ma table de nuit. Pas le tiroir du dessous, hein. Ok, j'y vais. Je suis dans ta chambre. J'ouvre le tiroir du haut. Tu les as enlevés ? Oui, oui. Dieu merci. Mais quoi, quoi ? Elles ont laissé une marque et mes oreilles bourdonnent encore. J'espère que je ne vais pas être sourde à cause de toi, hein. À quoi ressemblent les marques ? Des brûlures. Comme des petites araignées sur mes lobes. Non mais franchement, déjà, après cette situation, ce moment ultra horrible, tu quittes ce mec. Le mec, pour se venger d'un vieux poste de merde, il est parti la faire souffrir, mais c'est n'importe quoi. Ah merde, je suis désolée, je suis vraiment désolée de Brandy. J'espère que ton audition va revenir. Je suis juste contente de les avoir enfin enlevés. Tu veux que je les remette dans la... La boîte dans le tiroir, là ? Oui, le tiroir du haut. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le tiroir du bas que tu ne veux pas que je vois ? Ah bah dis donc, la meuf, elle est passée très vite à autre chose. Moi, je serais partie, mais tellement loin, j'aurais pas donné de signe de vie après. C'est le tiroir de ma grand-mère, plein d'araignées, avec les boucles d'oreilles que j'ai données à nos autres petites copines. Et n'oublie pas ta promesse. Ah non, mais là, on a un malade mental puissance dix mille, quoi. En fait, du coup, depuis le début, il la baratine de ouf, en fait, en disant oui, je sais pas comment faire et tout, il a déjà fait ça. À savoir si ses autres copines sont vivantes ou pas, mais c'est un malade. Waouh, on a eu affaire à deux malades mentales. Un qui était prêt à décimer toutes les filles, et qu'il a couché, limite. Et l'autre faire souffrir toutes ses copines, qui lui font des reproches. Donc putain, ils sont mal barrés, ceux-deux-là. En plus, mon copain m'a offert des bouts d'oreilles. Ça se trouve, elles sont sorcelées aussi. Ça se trouve, ils m'ont vu pour quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais devenir parano. Je vais la paier au cas où. Je vais demander si ça se passe bien entre nous. Allez, ça va ? Ça se passe bien entre nous ? Tu veux pas me tuer ? Non, je veux juste savoir si tu voulais pas me tuer, tu vois. Si j'avais pas fait quelque chose de mal, et t'avais l'intention de me faire souffrir ? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Si tu me dis que tout va bien, c'est magnifique. Bon, bah, bisous, chérie. Non, mais c'est quoi le problème, là ? Y a pas de problème, t'inquiète pas, tout va bien, chérie. Je dois être un petit peu parano. Non, mais ça me dit pas que t'as pas fait la vidéo, là. C'est ça ? Non, du tout, chérie. Allez, à ce soir. Je suis en train de prendre pour un con. Ce soir, chérie. Bonne nuit. Mes amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve du coup très vite pour de nouvelles vidéos. Et bien sûr, pour notre série Les Histoires Horrifiques. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.